Convivial, très riche et très gourmand. On mange bien. C'est super comme toujours. Zoolix, c'est toujours un endroit très sympathique où on apprend toujours beaucoup de choses, on a toujours des bonnes surprises. Ils nous disent pas avant, mais il y a toujours plein de nouveaux produits. Donc ça ne change pas, c'est comme c'est toujours. C'est très enrichissant. Zoolix, c'est-à-dire 50 applications. On n'utilise pas les 50, mais on en utilise une grosse partie. On les utilise pour la société, mais aussi pour les tester, pour pouvoir conseiller nos clients. Si elles sont parfaites, on les conseille. Si elles sont un peu moins parfaites, on attend qu'elles soient parfaites et on les conseille. Déjà, retrouver la famille de Zoos, que je fréquente depuis 15 ans. Je suis toujours contente de voir mes collègues indiens, voir grossir l'équipe française. Maintenant, on a vraiment un vrai Zoolix. J'ai tendance à dire, comme aux États-Unis, il y a quelques années. C'est une vraie Zoolix avec beaucoup de monde. Aussi, bien sûr, rencontrer nos clients puisqu'on a beaucoup de clients qui sont là aujourd'hui et qu'avec le Covid, on ne les a pas vus depuis longtemps. Et même les nouveaux clients, on ne les avait pas forcément vus dans la vraie vigne. Donc, on est content. Ah non, je les ai tous faits. Je les faisais à San Francisco, après à Londres et puis maintenant à Paris. C'est dommage, on voyage moins, mais c'est mieux pour les clients. Ah bah oui, toujours. Quand on arrive ici, on repart. Déjà, il y a souvent des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux produits qui arrivent. Donc, clairement, on va commencer par aller investiguer ce qu'on a découvert aujourd'hui. Et puis, oui, on a rencontré des gens qui nous ont donné des nouvelles idées. On a rencontré des gens avec qui on a envie de travailler. Moi, ça ne me surprend plus, mais c'est vrai que c'est la grosse force de Zo, c'est complètement atypique et en termes de philosophie d'entreprise et en termes de produits et aussi en termes de comportement vis-à-vis des clients. Moi, je dis toujours que c'est une famille en fait, Zo. C'est un peu particulier. Et j'ai même un client un jour qui m'a dit, c'est un peu une casse. Il y a ceux qui sont dedans et les autres qui ne connaissent pas. Voilà.